les amis j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée une journée assez pluvieux au niveau de l'île de france en tout cas pour ceux qui sont en vacances bonnes vacances pour ceux qui travaillent bon courage bon alors j'ai voulu faire une petite vidéo parce que là franchement ça commence à devenir du n'importe quoi mais vraiment du n'importe quoi alors au tout début enfin le premier qui a osé c'est christophe dugary j'avais d'ailleurs fait une vidéo vous pouvez la regarder c'est une des premières vidéos que j'ai fait d'ailleurs et maintenant tony yoka qui se met à clasher lionel messi en fait il a posté un truc alors je sais pas si c'est lui qui l'a écrit s'il l'a partagé ou pas façon que ce soit l'un ou l'autre ce soit là ou l'autre qu'il est partagé ou qu'il est écrit ça veut dire qu'il le pense quand même un même si c'est pas lui qui l'a écrit je vais vous lire le tweet alors on vit à une époque où on veut donner le ballon d'or à un joueur qui finit troisième de ligue à éliminé en huitième de finale de la ligue des champions en prenant 4 1 à domicile sixième de suite en étant humilié en c1 qui a perdu la finale de la supercoupe d'espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire juste parce qu'il a mis quatre buts face au chili l'équateur et la bolivie et c'est réel il ya zéro van ps 29 buts en ligue à 24 inscrits face aux sept aux sept derniers de la ligue à 5 buts en ligue des champions cette saison 4 pénaltys mais si ballon d'or il a mis plein de smiley ou ça rigole s'il gagne ce sera le ballon d'or le plus moche et éclaté de l'histoire gagner le ballon d'or avec une saison aussi mauvaise marquée des buts qui n'ont rien fait gagner à ton équipe zéro but face au real de madrid depuis quatre ans zéro but face à l'atletico zéro face au grand club rien merci à hébaro sasuna et reta fait pour ceux qui me parlent de la copa america cette compétition avec deux groupes de cinq équipes où les quatre premiers sont directement qualifiés en quart de finale vous avez pas honte point d'interrogation et après un smiley qui pleure tony 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 comment tu peux oser clasher le meilleur joueur pour moi et pas de tous les temps mais il peut être considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps 1 comment tu oses clasher j'ai rien contre toi personnellement j'y connais rien à la boxe mais d'après des amis à moi qui s'y connaissent quand même pas mal à la boxe apparemment tu tenterais tu combats contre des boulangers ou ou des pâtissiers ou 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 des livreurs de hubert parce que d'après pour faire grimper justement ton palmarès tony moi je te dis j'y connais rien j'ai jamais vu tes combats deuxième chose tu parles d'un joueur lionel messi si tu parles de lui c'est que tu sais qui c'est lui pourra jamais parler de toi parce que j'en suis sûr qu'il sait même pas quitter ça c'était la deuxième chose troisième chose je vais rectifier je suis pas en train de défendre messi attention je passe son père je pas je suis personne enfin je le défends quand même un peu parce que entendre des choses pareilles alors déjà d'un boxeur sur un footballeur maintenant chacun peut avoir ses critiques mais sortir un truc comme ça c'est vraiment inadmissible alors 29 but en ligue à 24 inscrits face aux sept derniers de ligue à quelles sont tes sources 1 pourtant aujourd'hui on à la 5g on a internet vérifie bonhomme vérifie avant de d'inscrire tout et n'importe quoi parce que déjà il a marqué 30 buts et ses 11 buts contre les sept derniers je vous cache pas je le savais pas c'est quelqu'un qui l'a dit donc bref après 5 buts en ligue des champions sur 4 pénaltys je vais pas je vais pas critiquer par exemple cristiano ronaldo mais quand cristiano ronaldo à l'euro il a marqué trois pénaltys sur cinq buts il y en a qui le voyait déjà ballon d'or parce qu'il a fini meilleur buteur de l'euro tony calma t'es tony calma t'es tony tu dis beaucoup de bêtises après tu dis qu'il a ah oui marqué des buts qui n'ont fait qui n'ont rien fait gagner à ton équipe qu'est ce que tu veux que je te dise tony tu veux que je te dise le palmarès de lionel messi 2020 2021 laisse j'arrive à temps j'ai tout noté j'ai tout noté mon petit bonhomme attend c'est où je l'ai vu je crois que c'est là ah oui voilà fc barcelone messi saison 2020 2021 38 buts toutes compétitions confondues 12 passes décisives coupe du roi meilleur buteur de la liga ce qui veut dire meilleur buteur de la liga meilleur passeur de la liga il a gagné oui c'est vrai que la coupe du roi je suis d'accord argentine six buts cinq passes décisives il a gagné la copa america il a fini meilleur joueur de la copa america meilleur buteur de la copa america et si je me trompe pas il a fini meilleur passeur de la copa america ok c'est pas fini tony reste là reste là parce que ça m'énerve les joueurs qui parle pour rien léo a été élu 327 fois homme du match durant sa carrière soit deux fois plus que n'importe quel joueur léo ne joue pas au football il est le football tony reste là encore je vais je peux t'en sortir plein comme ça dès comme ça je peux t'en sortir plein attend il ya quoi d'autre ah oui au cours de ce siècle seuls trois joueurs ont réussi à atteindre la barre des 90 buts en une seule année civile 2011 lionel messi 95 buts 2012 lionel messi 113 buts 2016 lionel messi 90 buts comment tu oses comment tu oses critiquer un joueur avec une telle carrière avec un tel palmarès mais non comment tu peux calme toi c'est pas fini dans cette décennie le meilleur buteur lionel messi meilleur passeur lionel messi plus de dribbles lionel messi plus de forme du match lionel messi plus de casquerie lionel messi plus de ballon d'or lionel messi plus de souliers d'or lionel messi plus de fifa the best lionel messi plus de trophée messi et plus de buts et de passes décisives en finale lionel messi tout simplement monstrueux tu enregistres tony 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 je parle pas de tony le pizzaïolo je parle de tony yoga je sais que tu verras jamais cette vidéo mais comment tu peux oser tu peux être fan d'un joueur par exemple tu es peut-être fan de cristiano ronaldo ou tu es peut-être fan de je sais pas de d'un autre joueur il n'y a pas de souci mais comment tu peux dénigrer un joueur tel que lionel messi tu te rends compte que dans un dans une équipe tu as celui qui marque tu as celui qui dribble tu as celui qui passe tu as celui qui fait ci qui fait ça et lionel messi c'est celui qui réunit tous ces joueurs là je sais pas si tu te rends compte mon gars je sais pas si tu te rends vraiment 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 compte tous les plus grands entraîneurs tous les plus grands joueurs lionel messi lionel messi lionel messi et en plus tu oses dire que oui il a marqué des buts qui ne servent à rien si lionel messi serait pas au barça surtout cette saison parce que ça fait déjà quand même pas mal de saison que heureusement qu'il est là parce que là il tient le barça mais vraiment à bout de bras le mec à bout de bras il tient le barça parce que oui il ya des bons joueurs mais lionel messi il peut pas tout faire parce que on a beau dire oui il marque des buts pour rien mais c'est clair que s'il en marque plein mais derrière ça en encaisse plein parce que on va dire que le point fort du barça c'est loin d'être la défense on est d'accord 1 et et c'est pas possible tu peux pas regarder les matchs du barça et tu vas pas regarder les matchs de l'un et le messi pour oser dire ça ce que le mec c'est un phénomène et en oui en plus j'avais oublié c'est le meilleur tireur de coups francs je crois de ligue à deux ou même d'europe je sais pas d'où de je sais pas de quoi là bref il a tellement des stats et pourtant je suis pas le jeu je suis pas le mec qui kiffe les stats parce que moi par contre moi pas je l'ai toujours dit le meilleur joueur de tous les temps pour moi c'est ronaldo et le deuxième un tout petit peu juste après c'est ronaldinho et ces deux joueurs et ces deux joueurs là si on regarde les stats de cristiano ou de messi ils doivent faire trois fois les stats de ces deux joueurs là mais pour moi ces deux joueurs là ils m'ont fait rêver ils m'ont mis des comme l'autre a dit des paillettes dans mes yeux des étincelles quand je les regardais jouer et lionel messi personnellement il me fait rêver aussi il me fait rêver même si pour moi c'est pas le meilleur joueur de tous les temps mais il a un palmarès de fou furieux et visuellement quand tu regardes un match de foot pourtant il y a eu même c'est pas pour les diviser ou c'est pas pour les comparer attention loin de là il y en a beaucoup qui disaient à un moment quand c'était la comparaison bien sûr cristiano ronaldo et messi je pense que maintenant cette comparaison elle est ça y est elle a un petit peu aux oubliettes entre guillemets entre guillemets pardon parce que déjà ils jouent pas le même championnat et en plus plus voilà ça y est il a 36 ans l'autre il a 34 ans je sais pas combien bref et donc voilà ils arrivent vraiment à leur fin de carrière ça y est c'est c'est terminé mais regarde ce qu'il fait encore regarde ce qu'il fait et comme je disais oui il ya eu un moment il ya eu des questions posées à des à beaucoup de gens à même des fans par exemple de cr7 et qui ont avoué tout simplement que footballistiquement parlant messi est au dessus de cr7 cr7 c'est beaucoup de stats c'est beaucoup de ci beaucoup de ça mais visuellement à regarder on lui dit si on te donne un billet pour aller voir un match tu as préféré aller voir un match de messi ou un match de ronaldo et même les fans de ronaldo disaient qu'ils préféraient voir un match de messi tout simplement pas tous hein j'ai pas dit tous mais le truc que j'ai vu là où est ce qu'il y avait des fans de cr7 aussi et le il le disait mais ça c'est des gens qui sont on va dire honnêtes et là on prouve l'honnêteté des personnes mais là toi tony yuca je sais pas tes fans de qui peut-être de cr7 peut-être de je sais pas qui hein mais tu as complètement pété un plomb ça fait 28 ans que je crois que l'argentine ne gagne pas de trophée si je me trompe pas et aujourd'hui un aujourd'hui messi leur donne le trophée enfin c'est pas que messi c'est bien sûr toute l'équipe d'argentine mais comme je t'ai dit contre ces équipes là il fallait marquer un fallait marquer pour arriver en finale tout simplement et messi en plus il joue la finale blessé la demi-finale il a joué ensemble mais qu'il avait la cheville ensemble mais là quand même joué et là d'ailleurs marqué 5 c'était combien 5 buts en quatre matchs ou quatre buts en cinq matchs je sais plus un truc comme ça j'ai déjà perdu là le fil mais bon bref après qu'est ce que tu dis d'autre bon déjà j'étais pour les 29 buts en liga et 24 inscrits sur cette dernière ça c'est 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 du n'importe quoi et et c'est bizarre parce que il fait une mauvaise parce que pour beaucoup il fait une mauvaise saison c'est sûr qu'il fait pas la la meilleure saison qui de de tous les temps c'est sûr loin de là bien au contraire mais vous vous rendez compte que même en faisant une mauvaise saison il est plus fort que tout le monde le mec le gars est meilleur buteur meilleur passeur qu'est ce que tu veux de plus mec comment tu peux oser dire qui ça n'a rien apporté si messi n'était pas au barça il serait même pas dans les cinq premiers cette cette saison là il serait même pas en ligue des champions si messi n'était pas là à marquer soi-disant contre les petites comme ça mais s'il n'est pas là qui c'est qui marque parce que si tu aurais regardé les matchs le nombre d'occasions que les joueurs ratent sur des passes de messi ou quand je te dis ses buts là ses buts et ben non alors on pas un j'ai pas envie de citer des noms parce que c'est des joueurs que que bien au contraire je déteste pas un que j'aime bien et j'ai pas envie de citer des noms j'ai pas besoin de citer des noms mais pourtant il y a eu beaucoup de buts raté 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 et l'équipe du barça elle était tellement faible tellement faible allez tu avais peut-être deux trois joueurs qui sortait du lot après c'était trop faible et la défense je t'en parle même pas la défense c'était c'est un gruyère alors à dire que ça ne servait à rien un mec qui marque 30 buts dans une saison ça sert à rien c'est une blague alors là c'est une blague c'est une blague c'est une c'est moi je sais pas sûr que tu te dises qu'est ce que tu veux que tu te dises après oui il était fan de l'event dans ce qu'il était fan de je suis je sais pas mode kevin devraune 2 je sais pas je sais pas de qui les fans mais de là à dire que c'est le plus moche des des trophées des trucs de la ligue des champions mais c'est du foutage de gueule n'aura pas gagné et il n'aura pas gagné la copa america on leur a dit ouais tu gâtes rien avec ton pays c'est toujours pareil bah la preuve c'est qu'il a toujours été critiqué d'arriver en finale de ligue des champions de pas de ligue des champions en finale de copa america et de pas la gagner aujourd'hui la gagne on dit que c'est pour lui mais c'est une blague c'est une plaisanterie non franchement tony tony reste digne reste digne poteau reste on continue à boxer et fait ce que tu as à faire mais et regarde les matchs sur sur les bonnes chaînes 1 si tu veux je t'invite chez moi et on regarde un match du barça avec lionel messi 1 ce que je sais pas je passe sur quelle chaîne tu as gagné si vraiment tu regardes les matchs de lionel messi j'ai pas sur lesquels quelles chaînes tu regardes mais c'est pas sur guillet les matchs du barça c'est pas sur guillet ni quoi que ce soit donc voilà comme j'ai dit lionel messi tu dis qu'il a marqué des buts qui servent à rien mais non c'est tout chaque but que ce soit sur pénalty sur ceci sur cela oui je suis le premier à dire que certains joueurs ils jouent beaucoup sur l'effet des pénalty tout comme ça il n'y a pas de souci mais il a marqué combien sur les trente buts ou sur les 32 buts ou je sais pas combien de buts toutes compétitions confondues bien sûr il en a marqué combien des pénalty là là bas du marqué non plus des masses 1 et c'est pour ça que je dis quand c'est certains joueurs qu'ils essaient ça m'énerve de parler comme ça parce qu'on va croire que je suis contre ce genre là tu vois mais quand c'est des joueurs qui marquent des pénalty on dit oui mais c'est un geste technique il faut les mettre justement ça disait si messi savait tirer les pénalty et bah il aurait déjà gagné la copa america ce que quand il avait raté justement au final là le penalty ou qui avait donné je crois la victoire à l'équipe adverse bref donc voilà c'est complètement contradictoire complètement contradictoire donc tony apparemment tu as supprimé ce tweet c'est la meilleure des choses parce que mec là tu es en train de d'essayer tailler une légende mon pote légende j'ai rien contre toi vraiment rien contre toi comme je t'ai dit moi je connais rien à la boxe mais vraiment rien il ya des combats que j'ai regardé surtout avant quand il y avait mac tyson tu vois ces combats là je les regardais où j'ai regardé aussi quelques combats de mayweather tiens d'ailleurs messi il a déjà joué contre tous les meilleurs joueurs du monde 1 il a marqué contre toutes les meilleures équipes du monde aussi on est d'accord mais toi je t'ai jamais vu combattre contre mayweather contre mac tyson bon mac tyson maintenant il commence à se faire vieux bien sûr mais et voilà je t'ai jamais vu je combattre contre les plus grands comme ça montre ce que tu vaux là contre ces ces boxeurs là je te dis j'y connais rien je sais qu'il ya une histoire de poids ou je sais pas quoi mais bon bref je suis pas là à critiquer de toute façon je m'en fous mais mais ça devient lassant d'avoir une haine anti d'être vraiment anti messi parce que je te dis je vous dis même il ya des potes à moi qui sont pro ronaldo et qui disent ça y est là on peut plus rien dire la seule excuse qu'ils avaient c'était oui comment s'appelle l'excuse qu'ils avaient c'est oui il n'a rien gagné avec son il avait beau tout faire elle avait beau marqué 92 but en une saison où l'avait beau faire si beau faire ça patati patata 1 et au final on lui reprochait quoi il n'avait rien gagné avec son pays maintenant qu'ils gagnent avec son pays ah oui mais c'est cinq équipes sur quatre et se qualifient direct je sais pas quoi le chili le chili l'équateur je sais pas quoi bref ah là 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 et d'ailleurs tony je t'expliquais une chose s'ils sont si nuls que ça les sud américains comment ça se fait et pourtant je suis je suis supporter du brésil je t'invite à compter le nombre d'étoiles qu'il ya ici sur le maillot du brésil et si je me trompe pas si je me trompe pas le brésil c'est sud américain non d'accord la copa america les sud américains tout brésil ils sont dedans 5 étoiles 5 pourtant on dit que les autres ceci cela je crois que l'allemagne n'en sont pas loin mais ce sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas les cinq si je me trompe pas mais voilà et donc oui après tu vas pour on peut me dire oui le brésil c'est pas le même brésil qu'avant et en plus là l'argentine gagne contre le brésil et j'ai été le premier à dire que le match il était il était dégueulasse on peut pas enlever ça mais je pense que voilà il y avait c'est pas une tension mais une telle pression et surtout la fiche qu'on voit argentine brésil on se dit que voilà c'est un truc de ouf mais bon bref donc voilà les amis je veux pas m'éterniser là dessus mais faut arrêter il faut arrêter de de tailler ce genre de joueurs qui que ce soit l'un ou l'autre franchement même pour moi je suis pas fan de cristiano ronaldo personnellement mais voilà on peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait même actuellement même si pour moi je préfère messi à regarder jouer je préfère messi et je trouve messi plus fort que cristiano ronaldo après voilà c'est heureusement que tout le monde n'aime pas les mêmes joueurs sinon c'est fait qu'ils feraient tous le même joueur ça serait pas marrant non plus mais un juin un mec professionnel dans son sport qui ose critiquer d'ailleurs j'ai dit du garil a critiqué messi sur tel truc 1 il avait même insulté presque et là maintenant c'est tony oka qui clash messi mais non tony comme j'ai dit reste digne et reste dans ton sport même si tu aimes le foot y'a pas de soucis tu as le droit tu as le droit de dire que mais peut pas parler comme ça de léo léo reste une légende qu'on le veuille ou pas on l'aime ou pas comme j'ai dit c'est une légende du football et ça y est là tout inscrit dans le football il a tout inscrit aujourd'hui il peut prendre la clé fermer le rideau et au revoir tout le monde il a tout fait il a tout fait tout fait et voilà les amis donc voilà vas-y je vais pas m'éterniser passer une très très bonne journée en tout cas même s'il fait vraiment très moche pour ceux qui sont en vacances passer de bonnes vacances parce que j'espère que vous avez du soleil pour ceux qui travaillent très bon courage et même moi d'ailleurs je vais débosser là ok les amis sur ce prenez soin de vous ah oui d'abord liker la vidéo si bien sûr vous aimez la vidéo commenter en masse dites moi ce que vous avez pensé ce que de ce fameux tweet de tony oka par contre je sais pas je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou s'il l'a partagé je sais pas du tout j'ai entendu juste ça ce matin c'est j'étais choqué personnellement et donc voilà commenter en masse n'hésitez pas bien sûr sans insulte parce que sinon je zappe mais on peut avoir un échange il n'y a pas de problème et et tony oka t'es bienvenu si tu veux commenter comment on vient avec des arguments mais tes vrais arguments regarde sur wikipédia ou regarde sur sur internet tout simplement tac 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 tu tapes nombre de buts nombre de ceci contre un tel un tel un tel et et donc voilà donc liker en masse commenter en masse bien sûr je me ferais un plaisir d'y répondre il n'y a pas de souci et si c'est pas encore fait abonnez vous abonnez vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne ok les amis mais abonnez vous si c'est pas encore fait bien sûr ok sur ce encore une fois passe une bonne journée ou une bonne soirée tout dépendra l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vais vous dire à la prochaine à bon en ce moment il n'y a pas trop de foot donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos je suis désolé d'ailleurs je vais faire une petite vidéo sur les points mercato 1 je vais essayer de réunir plusieurs trucs et je ferai une petite vidéo 1 et très pressé de bas que la saison reprenne ok les amis bon allez je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et de vos proches salut